Yo la Timzel, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui nous avons un problème messieurs dames Nous avons un problème puisque en fait la main elle va tomber beaucoup plus vite que ce qui était prévu Quand je dis la main c'est la boîte que la main tient Et les PV sont quasi à zéro et donc on va aller découvrir ça en direct Et j'espère qu'on va avoir des bonnes surprises à l'intérieur Alors je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on va rien avoir à l'intérieur Je sais pas pourquoi, je pense à ça Et s'il y a quelque chose, bah franchement ce serait un gros banger Donc on va aller se positionner ici, on va regarder les PV de la main Regardez, hop J'ai déjà aperçu que les PV étaient pas mal là, ils sont pas mal descendus Donc je vais attendre que ça descende à zéro en tapant quelques petits coups de pioche D'ailleurs n'oubliez pas que les multiplayer maintenant sont x35 Donc coup de pioche c'est 15 000 dégâts Les grenades à ondes de choc c'est genre pareil c'est des 10 000 Donc allez, on y va les gars, on va taper, on va finir tout ça Je vous retrouve quand la boîte elle tombe, c'est parti Bon les gars, on se retrouve avec notre petit ami Fallout là à l'instant Il nous a rejoint, il a regardé la barre, il disparaît à vue d'oeil les gars Qu'est-ce qui va se passer là, qu'est-ce qui va se passer ? Fallout il nous dit au revoir Bah je crois qu'il va tomber avec... Allez met le dernier coup de pioche Fallout Bon on peut dire que c'est à cause de Fallout que le truc est tombé Bye Fallout Wesh Ça fait relativement peur les gars Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? C'est incroyable ce qui se passe là Je vais prendre un peu de hauteur les gars avec quelques rampes On va aller prendre la hauteur et regarder à l'intérieur Attends déjà il y a un truc c'est que... Voilà, il y a le trident là, on voit un trident Qui s'affiche Bah en fait on continue à voir les mêmes trucs Oh il y a des crânes en feu trop stylés Attendez hein, je vais mettre quand même le truc en... En 4K histoire 2 quoi Histoire que ce soit stylé quoi Les crânes qui s'envolent les gars C'est quand même incroyable Par contre c'est... Alors moi je vais donner quand même mon avis de critique Quand la boîte est tombe et que le truc tombe Bon c'est une animation un peu brute C'est pas grave Par contre après elle se retrouve sous la main L'espèce de geyser se retrouve en train de passer à moitié dans la main A moitié à côté Ils auraient pu faire... C'est pour ça que je dis que cet événement là A part parce que c'est au milieu de la map Et encore il est trop excentré pour moi par rapport au milieu Ils auraient dû le faire ailleurs Il y a plein d'endroits sur la map où ça aurait été peut-être mieux fait Pareil pour que la main elle soit pas après dans le chemin du truc là Je vais aller regarder de plus loin le coffre Il est tombé Ouais il est tombé le coffre Il est beau gosse Oh là là Il est vraiment beau gosse le coffre Alors les gars A vos avis en commentaire Je sais pas ce que vous avez déjà entendu sur les réseaux Sur les liqueurs etc Dites moi Ce que vous avez entendu Et dites moi ce que vous pensez que ça va être toute cette histoire de boîte de Pandore Etc messieurs dames Donc la boîte est cassée Let's go A demain Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz